Bien le bonjour Scamron et Maxime Deledance Garbage Y'a des mille abonnés les gars Merci Merci, non faut que tu parles Oui merci En fait j'oublie le micro Du coup clairement on est obligé un peu de gueuler On est dans un lotissement Y'a des maisons autour Mais écoute nique sa mère comme on dit dans le milieu Merci énormément pour les mille abonnés Merci 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 Ça fait plaise de ouf Parce que euh... Bah j'pensais pas que ça irait si vite Putain on dirait que tu t'en bats trop les couilles Non mais ça fait plaisir de ouf Ouais vraiment vraiment c'est vrai que c'est monté ultra vite Bah écoute tu t'en bats là Bon du coup pour les dix mille abonnés Ce qu'on fait on fait une FAQ Maintenant pour faire une vidéo dans l'immédiat Du coup petite FAQ ça fait plaise Depuis on a fait une FAQ pour les mille abonnés Et depuis ben y'a neuf mille personnes de plus Donc forcément y'aura des questions sûrement différentes Donc on va faire une FAQ Et ensuite vous inquiétez pas y'aura pas que ça Y'a un concours pour gagner un vélo mec On fait gagner un vélo Mon Cibreza Non 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 un vélo neuf sur Unleed Du coup on annoncera le concours à la fin de la vidéo Donc soit tu tapes toute l'FAQ Soit tu vas direct à la fin Là je vais mettre le temps Enfin ou le concours commencera Ou tu regardes jusqu'à la fin Et du coup on va faire la FAQ Du coup on fait la FAQ le concours de vélo Plus on va faire une edit qui sortira dans le mois de juillet Et on ira Ce sera dans les questions C'est vrai Alors du coup le concours Pour le concours ce qu'on va faire gagner On fait gagner un BMX Sunday 2018 Primaire 21 Black Qui vaut 380€ Donc on a pris un 21 Si C'est quelqu'un de plus petite taille qui gagne Il me dira sa taille Et je trouverais un vélo équivalent Pour sa taille Tu vois forcément Du coup voilà Donc ce sera un vélo Entre Un vélo Entre 300 Et 400€ Parce que voilà Après L'argent qu'on va utiliser C'est celui Grâce à vos achats Donc vraiment Continuez d'acheter à fond Sur un leaded Alors c'est vraiment grâce à eux Qu'on peut faire ça Donc tu sais t'as juste utilisé Le petit code Lennon 5 T'as 5% de Redux C'est bénéf' pour toi C'est bénéf' pour nous On peut continuer à faire des concours Comme ça Tous les mois on fait gagner 100€ de bon d'achat Là vu que c'est une grosse occasion On fait gagner un vélo Mec Y'a aucun mec en France Qui a fait gagner un vélo Personne en France Fait gagner un vélo bordel Personne fait gagner un vélo Même votre K Il a pas fait gagner un vélo Non fait gagner un putain de vélo Donc en échange Je vais acheter sur un leaded bordel T'imagines mec Celui qui va gagner le vélo Je crois qu'il va bander C'est un truc d'ouf Du coup bah merci beaucoup Un leaded Merci pour votre petite participation à l'FAQ Le reste des surprises ça arrive Donc le concours pour le vélo Y'aura la publication Qui va apparaître sur Instagram Là quand tu vas voir la vidéo Il y sera T'auras juste à mettre Je participe Tu vas identifier plein de gens Tu vas identifier 5 personnes Je m'en bats les couilles T'es parce qu'il faut vraiment Que s'il tourne à fond Ce concours Et euh Parce que ouais Il faut vraiment du monde On fait pas gagner le vélo comme ça On va mettre à 1000 participants 1000 participants Et je veux masse de partage Et masse de vues Non Bah en vrai je me rappelle Pour les 220 euros qu'on avait fait gagner On avait dit à partir de 500 participants Je sais plus quoi Y'en a eu 1000 et quelques Donc là vas-y A 1000 personnes Non mec Non 2500 Non arrête arrête Bah les couilles mec 2000 Non c'est beaucoup trop mec 2000 Arrête arrête Mec on fait un pari 2000 Les mecs les gens ils vont dire 2000 Mec Vas-y à 2000 participants On fait gagner un vélo Bordel 2000 2000 Deux fucking mille On a réussi à faire 1000 quasiment à chaque concours Là on en veut 2000 bordel 2000 2000 franchement Bon allez Merci beaucoup Elnid Achetez sur en ligne Voilà Bref Achetez sur en ligne Abonnez-vous sur les uns garbage Allez nous suivre l'instagram du crew Merci beaucoup A vous tous C'est un truc de ouf Plus que 10 fois le nombre d'abonnés qu'il y a là Y'a 100 000 abonnés Et Vas-y faut que ça continue Allez show Ciao Alors On va commencer tout d'abord avec deux questions qu'il y avait au milieu de la FAQ Je les ai mises au début parce que c'est des questions importantes Il y a eu un espèce de petit drama dans le crew Du coup pour tout mettre au point au clair parce que beaucoup de personnes l'ont demandé il fallait qu'on le fasse Du coup on met ces deux questions au début Si vous voulez les zapper ça se finit dans à peu près Clairement 14 minutes c'est très long à expliquer donc je vous mettrai à l'écran quand est-ce que ça se finit BNF.Thomas qui a eu l'idée de la chaîne et qui l'a monté est-ce qu'on peut dire que c'est la chaîne de Cameron Question qui fâche Là c'est la question sensible Est-ce que je peux parler au nom du truc pour pas Mais si tu veux mais je vais dire mon truc après Oui bah oui forcément Alors vas-y dis moi La chaîne elle était en fait ça a vraiment commencé Bah y'avait on peut le dire Maxence, Cameron, Pierre et moi Ouais En fait on était tous les 4 et un jour c'est Cameron je crois Genre il y avait Pierre dans le lycée et c'est Cameron qui a fait Pierre lénin garbage ça pourrait être pas mal En fait c'est parti On cherchait un nom Ouais on cherchait un nom Et en fait c'est parti d'ici c'est parti de 4 En fait on voulait d'abord monter un crew C'est ça On cherchait un nom cool Ouais Et après Vu que je kiffe faire des vidéos c'est dans des interviews Dans des FAQ qui a déjà eu longtemps mais je le répète Je kiffe faire des vidéos et tout Et moi personnellement pour moi je voulais une caméra Parce que j'aime bien filmer ce que je fais J'aime bien comme ça filmer des trucs Depuis que je suis petit C'est pour ça que j'ai plein de chaînes sombres sur YouTube qui datent Ah ouais mais tellement Ouais Et du coup tu tomberas dessus peut-être par chance Tu me reconnaîtras pas car j'ai vu une voix d'enfant Et en tout cas moi je voulais une GoPro Et je me suis dit bah vas-y je prends une caméra On va tous faire des vidéos donc du coup on va créer une chaîne Je montrerai les vidéos on filmera tous ensemble Ouais Donc il y a eu le premier vlog Et ensuite du coup au final est-ce que c'est la chaîne de Cameron On peut dire on peut dire que c'est Un peu On peut dire ça parce que moi Enfin moi personnellement c'est quand même Sa chaîne parce que c'est lui qui passe énormément de temps à le faire Tu me fais plaisir de ouf en disant ça gros Mais c'est vrai j'arrive Mais le reste du crew écoutez bien ce qu'il dit Ecoutez bien ce qu'il dit tout le crew là En fait il faut le voir là c'est bien ce qu'on fait Mais derrière il y a vraiment beaucoup de taf Putain c'est bon mec Il y a vraiment énormément C'est le premier mec Vous allez comprendre après il y aura une autre question par rapport à ça Si vous allez comprendre pourquoi ça me fait autant plaise qu'il dit ça Parce que genre vraiment Car il passe énormément de temps Il passe vraiment beaucoup beaucoup de temps A chaque fois je lui appelle Ouais mec faut que je monte la vidéo Faut que je fasse ça C'est vrai Il faut qu'il fasse les montages Qu'il trouve des intros Fin Putain je suis touché de ouf Il y a énormément de trucs Ca me plaise c'est vrai Il y a énormément de trucs Il faut remercier les dans les commentaires Moi j'ai pas de vie sociale Il faut le soutenir vraiment J'ai pas de vie sociale Il faut vraiment le soutenir Cameroun Merquez dans les commentaires force à Cameroun Juste pour moi Vous pétez le truc Vous marquez hashtag force à Cameroun Force à Cameroun de ma part Ah ouais ouais Je vois pas Je vois plus mes potes etc Je fais que le vélo En fait mon programme de la semaine c'est Lundi mardi tous les jours de De semaines normaux Je vais à la muscu Mercredi éventuellement on filme Ou je filme un tuto Le samedi BMX Le soir je monte Et le dimanche je peux me reposer Et faire le travail que je vais faire C'est ça C'est pour ça C'est beaucoup chargé Parce que forcément nous on l'aide pas C'est pas que Enfin moi perso je sais pas Je veux pas le faire C'est genre moi je m'y connais pas Tout ce qui est montage Genre son logiciel qu'il a Enfin moi je m'y connais pas Je pourrais l'aider Mais en soit c'est compliqué à faire Donc je laisse le travail à lui et force à lui C'est beau mec c'est beau Dis Siri Il y a des chiens sexy tourner Ou et tourner Mec t'es sérieux Il y a des chats sexy Non mec arrête Non 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 stop Siri Arrête Stop C'est un pénis de chat ça Axel Wow Putain il y a des chiens la boîte du coup Mais mec c'est quoi ça Mec ils sont dans l'arbre hein Regarde mec tu regardes Tu vois pas Regarde mec C'est des chats Mais oui c'est des chats mec J'aime pas les chats J'aime pas les chats Matt le bras Il m'envoie des fois des messages Matt le bras Pourquoi Oh mec Quoi Qu'est-ce qui fâche Qu'est-ce qui fâche Pourquoi Pierre Lnt a quitté votre coup Bon alors ça part sur un récit Laisse moi faire un récit Il y a rien de grave Bref En tout cas Comme l'a dit Maxime Je fais tout De chez tout De chez tout Tout ce que vous voyez La majorité des choses C'est moi qui le fait Les logos Tout Les t-shirts C'est lui qui trouve aussi les sponsors Tout Je cherche les sponsors Unleadits Je suis allé le chercher Enfin genre Je négocie tout Je me charge vraiment de tout Pareil les vidéos Les tutos Tout De chez tout Instagram Avant il y avait Pierre Qui gérait aussi Instagram du crew Mais en fait Il faisait pas grand chose Il répondait jamais aux messages Des abos Enfin c'est moi qui répondais toujours C'est sérieux mec ? Ouais c'est toujours moi Non il faisait pas grand chose Enfin peut-être très rarement Pareil les photos Il en postait des fois Mais voilà Du coup en fait Du coup on a réussi le partenariat Avec Unleadit Du coup on a réussi On a déjà réussi à le choper Et ça s'est bien passé Et en fait Avec Unleadit Quand vous commandez En fait tu vois là Avec les 5% Nous en bon d'achat Attends je vais juste augmenter les ISO Parce que c'est un peu sombré Il y avait plus de plugart Du coup je reprends mon récit Alors en fait du coup Quand vous commandez sur Unleadit Vous avez 5% de réduit Nous on touche 10% En bon d'achat sur Unleadit De la somme que vous avez acheté Donc par exemple Si tu prends pour un 300€ Nous on gagnera 30€ Et du coup on avait On s'est dit Ouais les sous de Unleadit Tu vois on achètera Tu sais Si on peut être des pièces Ou des trucs comme ça Tu vois Et du coup voilà Donc jusqu'ici tout va bien Et ensuite tu vois Vu que je fais tout sur la chaîne Tu vois et tout J'en ai chié pour tout Pour dire Même les études C'est un peu parti en couille Parce que je m'investisais trop dans la chaîne Tu vois Je faisais pas Enfin je faisais tout passer en premier Bref du coup j'étais un peu trop investi Et personne ne faisait rien à côté Donc euh Personne ? Personne qui ? Tu dis qui par personne ? Bah je sais pas Genre Maxence Pierre Il faisait pas grand chose quoi Ah oui mais pas tout le monde en est Non 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 Oui voilà Maxence Pierre Ne faisait presque rien Et du coup Enfin en soit voilà Jusqu'ici y'a pas de soucis Je commande une roue pour Maxence Parce que sa roue était niquée Enfin bref il lui fallait une jante Et euh Moi depuis longtemps en fait J'ai viré le fricot Je voulais retourner en cassette Donc j'ai mis ma cassette salte Et enfin Avant de remettre la gazelle Je me suis dit Si je prends la cassette et que je re-kiffe Putain qui m'appelle Du coup euh Bref Et du coup Je me suis dit Si je retourne à la cassette et que je kiffe la cassette Je me prends une bonne roue Parce que je voulais une bonne cassette Tu vois tu fais du bruit et tout Enfin tu vois un kiff Et du coup Je suis retourné à la cassette J'ai kiffé Et je me suis dit Vas-y faudra que Dès qu'il y a assez d'argent sur un deal Je me prenne Au début je voulais une colony wasp Après j'ai pris la primo Bah en fait c'est même driver Enfin bref j'ai pris au final la primo Et en fait Je pensais qu'il y avait pas trop d'argent en don d'achat Enfin j'ai prévu de me l'acheter quand il y en aurait assez Et j'avais dit à tout le monde Ouais je prendrais une cassette Voilà Mais eux Pensaient en fait Que j'allais utiliser mon argent En soi j'allais pas utiliser mon argent Déjà j'en ai pas Pour Pour acheter une pièce Tu vois si on a les sous sur un deal Je me suis dit je vais prendre ça Je me suis dit vu que je fais vraiment tout Je me dis je peux me faire un petit kiff Tu vois je peux me permettre De prendre une roue Je me suis dit vas-y tu sais je fais tout et tout Je me dis même les autres ils comprendront tu vois Si je me fais un kiff voilà Et même j'ai pas réagi sur le coup Du coup j'ai commandé la roue de Maxence J'ai demandé à Pev de Unleady J'ai dit ouais il reste combien en bon d'achat Et il m'a dit il y a genre 300 et quelques Du coup je me suis dit bah vas-y rajoute une roue Tu vois donc j'ai pris ma roue arrière tu sais complète Du coup celle qu'il y a dans le tuto Et donc voilà je me suis dit ça va Ensuite après j'ai commandé des pièces pour Florentin Elles c'était pas arrivé tout de suite Elles sont arrivées bien après Mais en même temps j'ai choisi des pièces pour Florentin Donc tout va bien jusque là Enfin on avait des commandes un peu pour tout le monde Je reçois ma roue Donc tu te rappelles j'ai foutu des stories sur mon Instagram Ou tu sais je mettais le bruit de la roue Enfin ça me faisait kiffer de ouf tu vois Donc j'étais content de mon truc Donc je le partageais voilà sur Instagram Et il y a Pierre qui m'envoie un DM Qui me dit ouais machin Enfin déjà avec Pierre on s'embrouillait pas mal ce dernier temps Un message privé C'est direct message Ou MP private message Ou un message privé ce que tu veux Déjà avec Pierre on s'embrouillait pas mal Parce qu'il disait ouais t'es trop sur les vidéos Ou trop sur les photos Mais comme on l'a dit c'est moi qui fais toutes les vidéos Tu vois les tutos je les fais tous Il n'y a pas le temps Enfin je veux dire c'est Et puis même c'est ma caméra La caméra coûte 1500 balles les gars j'ai claqué Enfin en soit je l'ai payé 1000€ Parce qu'il y avait une réduc Mais c'est une caméra qui coûte 1500€ Ouais pour acheter une BMW Ouais une petite BMW Mais du coup voilà enfin je veux dire La caméra coûte 1500€ Je serais bien que si je le prête au gars L'aprem si quelqu'un la pète Personne va me passer 1500€ pour la rembourser Donc naturellement je la prête pas Il faut s'en douter Elle coûte trop cher c'est précieux Donc je sais pas si quelqu'un le pète On pourra pas me rembourser Donc voilà je ne la prêtais pas Donc forcément si la caméra c'est moi qui l'ai Et qu'on filme forcément je sors les vidéos Et même sur les tutos forcément j'y suis Je prenais des photos des fois J'avais pris des shoots avec Pierre Je disais à Maxence Ouais vas-y viens il faut que j'ai la flemme et tout Prendre des tofs Enfin depuis on en a repris Là tu les vois sur Instagram Et du coup voilà il y avait tout ça Dont ce qui fait que j'étais plus sur les vidéos Voilà puisque je faisais pas mal de choses dessus Donc il était pas content Je dis ouais mais tu fais rien et tout machin On s'embrouillait là dessus Parce qu'au final je faisais tout sur la chaîne Et limite il me le reprochait en fait de maintenir la chaîne active Autant que je peux Enfin limite on aurait dit que ça le dérangeait Tu vois pour lui et Maxence Parce qu'il faut savoir que Pierre souvent Il monte un peu les gens contre une personne Et ces autres personnes viennent le dire à sa place Tu vois donc il a chauffé Maxence Qui est venu On s'est vraiment embrouillé juste après tu vois En gros c'est un peu Toujours le même système un peu comme ça Tu vois il renvoie les gens pour gueuler à sa place Mais bref du coup voilà Maxence on s'est rabiboché Et euh... Enfin oui en soit ça va tu vois Ça passe Et euh... oui ça va Ça va en soit avec Maxence Genre c'est un peu moins comme avant mais bref Et du coup euh... Et du coup euh... Ouais non ça me saoule en plus C'est une histoire qui me saoule Et du coup euh... Et du coup voilà on s'embrouillait quelques fois par rapport à ça Il est revenu m'embêter Il dit ouais pourquoi tu m'as pas prévenu qu'il prenait des pièces J'ai fait bah je sais pas si t'as envie d'une pièce tu me le dis Enfin moi je prive personne Si quelqu'un veut un truc Genre par exemple La Flo j'ai pris des pneus Des Pex Ma chance j'ai pris sa roue J'ai pris un pédalier à Maxence John j'ai pris une fourchette BM de bâtard Enfin tu vois je m'en fous moi Pour du moment qu'il y a de l'argent Si quelqu'un veut un truc il le veut Oui j'ai pris un jeu de direction pour Maxence Bon c'est cool enfin voilà tu vois on s'en fout Si Maxime il veut des pneus S'il veut on prend des pneus ce qu'il veut tu vois Ouais j'ai rien besoin Mais peut-être au passage genre fin été Parce que mes poignets vont morfler Ouais voilà Enfin on prend ce qu'on veut Et du coup Zabir il me dit ouais machin T'aurais pu prévenir et tout machin Que tu prenais des pièces Enfin je fais bah Bah écoute faut me prévenir et tout Du coup après il commence à m'embrouiller en mode Ouais machin tu te prends des trucs et tout Enfin tu veux enfin tu sais tout ça Des trucs comme ça tu vois J'aurais fait ouais t'es tout le temps dans la vidéo Ca repart en fait sur le même débat qu'il y avait déjà Et donc en gros on s'est vraiment un peu plus embrouillé que d'habitude Donc finalement j'ai dit gros En gros j'ai vraiment dit ça j'ai dit tu pourras l'ouvrir quand tu feras quelque chose pour la chaîne Parce qu'il faut se dire qu'un moment j'étais chez ma cousine J'ai ramené Pierre à Bordeaux avec Florentin Enfin le vlog de Bordeaux où j'avais mis Buzz il y a un peu longtemps Enfin genre on était avec ma famille et tout On parlait des vidéos et tout Pierre il disait ouais de toute façon je regarde même plus les vidéos et tout Il disait des trucs comme ça c'est un peu vexant tu vois Et même un moment Pierre il disait chez moi tu vois j'ai rien dit Mais quoi pour le son ? Et genre j'étais chez moi tu vois genre je disais rien Mais genre on regardait des vidéos tu vois sur Youtube Il disait ouais mais faut que tu fasses des trucs comme ça dans les vidéos Les vlogs c'est de la merde Les montages c'est de la merde et tout Tu sais il était vexant Il me faisait un peu chier tu vois clairement Et du coup voilà enfin Il commençait à devenir très vexant Du coup c'était pas cool tu vois Déjà on s'embrouille pas mal là dessus Même genre des fois je lui disais de faire des vidéos et tout En fait en gros il me reproche tout ça de tout faire sur la chaîne et tout Ensuite de me prendre la roue Je lui disais de faire des trucs Il a un petit Mac et tout tu vois enfin je veux dire Il y a plein de fois où je lui disais ouais aide moi et tout à faire les trucs Aide moi à monter Il m'a dit ouais vas-y installe le logiciel Au final il a jamais voulu Enfin bref voilà il faisait vraiment rien du tout De plus De plus de plus de plus il faut savoir Que entre shop tu vois forcément c'est la concurrence tu vois Et un moment dans sa story Il mettait ouais machin tu sais il mettait des screens tu sais de BMX Avenue et tout Et même je lui disais euh Ouais gros enfin c'est pas cool tu vois Enfin genre euh Faut pas mettre des screens de la concurrence tu vois Enfin moi je m'en fiche tu vois C'est pas ma concurrence tu vois c'est de Unleaded Et forcément c'est comme si t'es Sponso Nike Tu vas pas faire de la pub pour Adidas tu vois c'est exactement le même système Et du coup lui il fait ouais de toute façon je m'en bat les couilles d'Unleaded et tout Tu sais il commençait vraiment à être comme ça et tout Donc au bout d'un moment je lui dis mais mec en plus tu critiques Unleaded et tout Et quand ça t'arrange tu veux les pièces Enfin genre il fait rien du tout pour la chaîne Il critique la chaîne il dit que les vidéos c'est de la merde Il vient tout le temps m'embrouiller Il crache sur Unleaded et de plus il faudrait lui passer toutes les pièces Il crache pas que sur Unleaded Il crache pas que sur Unleaded Enfin voilà du coup c'était chaud Donc j'ai dit gros faut savoir un peu ce que tu veux tu vois Enfin c'était un peu l'embrouille comme ça enfin J'ai dit et puis même enfin gros quand tu feras quelque chose pour la chaîne Quand tu essaieras de faire avancer les choses Tu pourras faire quelque chose même s'il était là au début Ca devenait un peu excréable vers la fin Du coup je dis gros tu feras quelque chose Enfin tu pourras l'ouvrir quand tu feras quelque chose pour la chaîne Tu vois je me fais un kiff j'ai fait plein de trucs donc voilà Donc du coup c'était comme ça Bah sur ça mec j'étais défendu Enfin moi genre comme je dis Moi enfin vous me voyez pas trop dans les vidéos Enfin un coup je suis là un coup je suis pas là C'est que je peux pas trop en faire par rapport à mes études ou quoi Et voilà mais genre moi sur ça j'ai défendu carrément parce que je me suis dit Carrément c'est vrai comme je dis il fait tout Et le fait qu'il peut pas se faire son kiff Enfin certes j'aurais pu les prévenir mais voilà ça a pris trop grosse proportion Il aurait pu comprendre tu vois c'est vrai que j'ai pas prévenu mais en soit Je préviens pas quand je prends un truc à Maxence Quand je prends un truc à John ou autre chose C'est pas grave En fait c'est des vieilles broutilles de merde Mais en fait ça c'est trop accumulé Et avec Pierre ça pris trop d'ampleur en face à ça Voilà en fait donc il vaut mieux que je pense que ça soit séparé comme ça Forcément dans un groupe il y a de la Et que ça casse le truc quoi Enfin il valait mieux qu'il y a quelqu'un de part qu'on reste tous Et au final ça casse tout Et là vraiment la chaîne a après Forcément dans un groupe il y a forcément de la discorde au bout d'un moment C'est ça Mais il y en avait trop avec Pierre Avec Maxence des fois il s'embrouillait un peu Voilà ça allait mais tu vois Donc voilà ça devenait trop Et du coup il est parti du crew sans me le dire Qui ? Enfin tu vois il l'avait pas dit Genre t'avais appelé Evan il était là en mode Ouais ça tombe Cameron et tout Ouais parce qu'il faut compter qu'il y a aussi Evan Enfin Evan il est Enfin attends moi je te donne mon avis mec Clairement Evan il est Merci d'être venu dans le crew tout ça Clairement qu'une personne rentre dans le crew Ca sera jamais l'anal du crew Genre l'anal du crew L'anal ? Ouais l'anal les profonds Les profonds du crew genre C'est bizarre Profond, anal il y en a eu un peu trop d'un coup en fait Il y a des enfants c'est vrai La base, les fondements Ouais voilà C'est vraiment Cameron, moi, Pierre et Maxence Ca c'est les 4 Et en fait Evan il était souvent là rouler avec nous C'est vrai qu'Evan Il roulait beaucoup avec nous Il demandait beaucoup à rentrer dans le crew au début je crois Mais tu sais on était là on voulait rester vraiment entre nous C'est ça 4 Après on l'a fait rentrer il y a pas trop longtemps Ca faisait genre un mois qu'il était là Pierre du coup vu que voilà on s'est embrouillé Il l'a mis un peu Evan de son côté Ils sont sortis tous les deux du crew Mais bon Evan il était un peu là Mais voilà sa page vraiment changé grand chose Si je peux me permettre Flo vu que t'es pas là On pense aussi à toi Flo Ouais Flo il était censé venir On sait pas il est disparu Il est censé arriver Il est censé arriver il a disparu Il est comme ça donc Et du coup voilà Donc ils sont partis du crew sans le dire Et il y a des abonnés justement qui sont allés lui demander pourquoi t'es parti Il a dit ouais Cameron il m'a viré et tout machin Alors que je l'ai pas viré Il s'est embrouillé Il est parti du crew sans me le dire Et après il dit que je l'ai viré Alors que je l'ai pas du tout viré Enfin voilà bref On va pas épiloguer sur ça pendant 30 ans Oh c'était une très belle phrase Donc voilà c'était l'histoire avec Pierre Voilà c'est tout Donc c'est dit Mais ce qu'il faut vraiment savoir c'est que les membres du crew depuis le début Je vous l'ai dit tout à l'heure c'est Cameron, moi, Maxence, Pierre Et là dans le crew du coup il y a toi, Maxence, Florentin, John, moi On est 5 Alors la première de Lil Bumper A quand une jam ? Alors à quand une jam ? Il en aimerait beaucoup en faire une en août Oui Bah oui je suis con, bah oui Du coup pour le remerciement il y aura l'AFAQ, le BMX Un truc qui aura dans les questions Et il y aura une edit plus une jam qu'on va essayer de faire en août C'est compliqué à organiser parce que s'il y a à peu près genre 50 personnes sur les 9000 personnes Euh les 9 000 non mais 10 000 je suis con Mais imagine rien qu'il y ait 50 personnes, 50 BMX en ville Tu vois normalement ça compte comme une espèce de petite manif où il faut faire des trucs C'est compliqué, je sais pas si on va pouvoir le faire dans l'immédiat Mais on essaye, on aimerait vraiment faire une Donc voilà donc bah il y a toujours une question des Lil Bumper Vos plus gros gaps T'as pété ? Ah non c'est ça que je t'as pété Le plus gros gap, bah quels moments tu commences ? Bah moi je n'aime pas du tout faire des gaps Du coup en soit mon plus haut gap, je sais pas du tout mec J'en ai aucun souvenir, je fais vraiment pas de gap parce que En soit ça me baisse juste, enfin quand t'atterris c'est trop violent de ouf Et puis en soit juste faire un gap c'est pas ouf tu vois Du coup en soit, en 3-6, enfin en gap en faisant un trick Je pense que c'est en 3-6, j'ai du faire 7-8 marques J'étais la hauteur de Lennon J'ai essayé d'en faire des plus hauts parce que Je me suis rendu compte qu'en 3-6 c'est facile à faire les gaps Ça se lance bien quoi Donc j'essaie, dans l'edit, j'essaierai de me bouger un petit peu De me sortir les doigts du cul et on va faire des gros gaps 3-6, 180 Et toi ? Mon plus gros gap Je pense que c'est celui qui passe de la rep Ouais 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 Qui est un genre neuf du marque Ouais franchement il faut le lancer quoi Il faut vraiment le lancer Les 102 000 abonnés, euh non Les 102 000 vues, il s'est chié dessus sur un gap Voilà je vais s'achier dessus mais faites le et on en reparlera Il s'est fait insulter de ouf en commentaire J'étais obligé de supprimer des commentaires, bah il se faisait trop insulter C'est un truc de ouf Après il était galère Tu peux dire qu'il était galère ? Oui oui moi même je le fais pas Déjà il y a Jules RGL qui a dit félicitations Sacha97 qui dit GG pour le 10K Merci les gars Alors encore une question de Lil Bumper Mais il a posé de combien ? Il en a mis trop gros Il a mis trop de questions Il fait vos best tricks Moi c'est comment best tricks ? Je pense que c'est Superman pour l'instant Superman ou 3-6 tobogans J'aime bien C'est vrai Et toi ? Moi c'est 540 Non mais que tu rentres Bah ouais enfin je l'ai mis on peut dire que je l'ai mis J'ai pas fait le rollback Ouais 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 Sinon c'est euh Je pense c'est le euh Tu sais le hula hop là ? Enfin le qu'on appelle ça Moi c'est juste en vrai Non le 3-6 full plantes sur Pira Qui est lourd Tu n'es pas Mais je l'ai mis Sérieux tu l'as mis ? Mais mec t'es regardé vidéo Ah oui c'est vrai que je l'avais pas trouvé Oui oui non il l'a mis Je l'ai mis Lil Bumper Quel est le tricks que vous préférez ? Alors moi avant c'était le toboggan Je faisais des toboggans partout Depuis je sors de ma blessure j'en fais beaucoup moins Mais avant c'était j'en foutais partout mec des toboggans Maintenant en vrai le tricks que je préfère C'est 3-6 flats J'aime bien le mettre Parce que déjà c'est cool Et euh tu sais tu peux le foutre partout en ville Même au bahut quand j'arrive au bahut en vélo Fais une figure du coup tu sais je fais des 3-6 flats Enfin c'est cool C'est stylé à mettre c'est sympa Et toi ? C'est vrai Moi bah euh Moi j'aime bien 5-4 J'ai du oui J'ai galère à le lancer Mais quand je le lance enfin c'est bien Sinon 3-6 J'ai pas beaucoup de trucs Eh Ça se parle il roule il est chill Ensuite Lil Bumper Mec t'as forcé vas-y Merde il s'éteint Au moins t'as investi ça fait pèse Ouais c'est cool Tu sais la fin de la vidéo tu la fais tu peins la L'objectif L'objectif ça coûte beaucoup trop cher Ouais vas-y Quel est le trick que vous prenez ? Ah oui non tu l'as dit Le meilleur skatepark que vous ayez roulé Toi c'est quoi ? Pfff Moi je crois c'est Fréjus T'es allé à Fréjus ? Ouais Bah ouais pendant les vacances Ah oui bah c'est le parc où il y a une lidide Du coup quand on ira voir une lidide IRL et bah on ira au parc de Fréjus On préviendra de toute manière C'est un Pour ceux qui connaissent pas c'est un skatepark énorme Vraiment T'as une partie vraiment un peu de skate Et le derrière si je me trompe pas c'est vraiment du BMX Ouais c'est du gros parc Ouais vraiment du gros parc Et moi le plus gros parc que j'ai roulé Bah en soit je vais à Bordeaux Mais c'est pas le plus gros tu vois en soit il est pas grand Mais il est beaucoup mieux que celui de Limoges En soit le plus gros je pense c'est celui de Perpignan Petite dédicace à Damien et Mika Le parc de Perpignan est très grand Quel est votre rider préféré ? Toi c'est qui ? Et moi c'est Cameron forcément Non en vrai mes vrais riders préférés Brad Sims, Courage Adams et fort probablement Là tu vas dire ouais le mec il choisit que des noirs et tout Même sans le fait qu'ils soient noirs et ils sont chauds de ouf Mecs ils font des trucs de ouf John X En soit c'est lui qui m'a inspiré pour les vidéos de ouf Du coup il peut faire partie de mes riders préférés Mais Brad Sims et Courage Adams ils font des trucs de malade mentaux c'est ouf Moi j'en ai pas vraiment genre j'aime bien Chris Kyle Il est simple Bah ça va j'aime bien il invente pas mal de trucs il est novateur Ouais j'aime bien sinon moi j'ai pas grand chose quoi Pour quand le backflip Ah si il est chat curlé Putain mais il est encore noir Tu vois on va me dire il abuse le mec Les trois ils font des trucs de ouf bref Pour quand le backflip Bah tu te rappelles que je voulais le faire mais forcément j'ai pas peur j'en avais On va construire une résille Une florentin Du coup bah ça va pas tarder je pense que c'est vacant on va le faire Ouais je pense Encore le lead bumper c'était ? Ah oui euh excuse moi alors c'était Lucas.03M Ouais Depuis quand vous roulez euh Ah bah c'est toujours le lead bumper merci hein Il est investi Ouais ouais T'as commencé en même temps que moi ? En fait j'ai commencé un tout petit peu avec toi Ouais genre un ou deux mois quoi Ouais c'est ça et après tu nous a rejoint et ouais Genre ça va faire un an deux ans Euh moi ça fait deux ans Ouais bah moi ça fait deux ans et demi quoi Deux ans et quelques mois quoi Ouais voilà moi c'est un peu la même Profil.bt super les gars bravo à tous à vous Par ici le concours BMX Et concernant la FAQ je voudrais savoir quand vous comptez organiser un ride sur Paris en urbain BMX avec tous les abos ? Eh bien bah tu sais pas du coup Non moi y'a mon père qui a Paris donc en ce fois on peut monter quand on veut Mais là sachant que c'est le bac Attends sachant que c'est le bac et que tu sais faut que je déménage l'année prochaine Bref c'est une galère de ouf de fou Du coup là pour l'instant pour se déplacer sur Paris c'est compliqué On peut essayer en août éventuellement mais je le garantis rien En tout cas l'année prochaine c'est sûr on passe Très bien c'est un autre Bref on coupera pas cette scène hein Oh Ah 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 On coupera pas cette scène vous la verrez Non y'a des meufs qui regardent C'est dégueulasse mec Vous comptez aller où cet été de Maxime ou Maxens Ah si j'ai des mouchoirs putain J'avais des mouchoirs bordel Mais gros j'étais en train de parler C'est quand qu'on va où cet été ? Non Maxime ou Maxens je sais pas c'est Max 4M Vous comptez aller où cet été ? En Californie Non en vrai Moi je sais que j'ai 3 semaines à Argélès, Perpignan Également Europarc Enfin à côté de l'Espagne tu vois On est dans cette zone là le sud Autour de Perpignan Dis toi tu visualises Perpignan je suis autour de là Et ensuite en août on passe à Strasbourg Et Marseille Ca c'est sûr on va y aller Ouais On va faire tout ce qu'on peut pour y aller Très bien Hugo THG bravo pour les 10k C'est pour quand que vous allez au Unicorn Ca on vous dira pas forcément On va pas vous dire qu'on va y aller Euh non si si on y va début juillet Non Mais on le dit ça fait partie des cadeaux pour les 10k labos Ah ok On y va début juillet Lolo.exe Bonjour juste pour savoir est-ce que l'un de vous a déjà changé de discipline en BMX Exemple de passer du flat au dirt T'as marqué au dirt mais je t'en veux pas Et bien euh moi au début j'étais en dirt mais je faisais pas de dirt J'ai pris un dirt mais je faisais directement du street et du parc Ca n'avait aucun sens Ah t'as fait un bon transfert en bas de chez moi Ouais 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 en dirt mais bon voilà Noe DBR vous faites quoi sport à part le BMX Moi j'ai la salle Moi je fais du taekwano Voilà Donc le biceps Moi bah moi c'est la jambe De Dylan Tire du bas c'est enfin 24 Quel âge vous avez et quel âge vous avez commencé à rouler ensemble Moi j'ai commencé à rouler il y a deux ans et quelques Et on a commencé à rouler ensemble il y a deux ans et quelques C'est ça exact William Paye Pourquoi avoir été sponsorisé Mobster Je suis pas sponsorisé Mobster Mobster c'est un pote qui a créé une marque de vêtements Surtout de skate en fait C'est made in Limoges C'est made in ma petite commune de Panazol Il fait tout chez lui dans son atelier Il vit dans un espèce d'atelier Enfin c'est un truc de ouf c'est trop stylé Il a son petit spot Il construit tout là-bas C'est un truc de ouf Et du coup genre pour l'aider à se faire connaître Tu vois de temps en temps tu sais je vais prendre Tu sais il va me filer genre un sweat un t-shirt Je vais prendre des petites toff avec Je vais vous montrer tu vois des fois en vidéo je vais dire T'es va checker et tout des petits trucs comme ça Comme ça c'est cool quoi Enfin c'est cool tu vois Ce qui se fait dans la vie il faut essayer de le booster un peu Parce que Limoges y'a rien Et c'est cool qu'il y ait des gens qui veulent Qui veuillent faire bouger les choses C'est vrai De Eva Alors Eva ta question là C'est quoi ? Bravo pour l'édicat vous le méritez Est-ce que vous comptez venir en Belgique un jour ? Alors en Belgique je pense pas que ça va être tout de suite Bah non en soi On peut livrer les t-shirts en Belgique Bah voilà D'ailleurs cette bombe c'est pour refaire l'arrière des t-shirts On va les faire à la bombe Ecoute le petit bruit C'est excellent mec Bref Tiens il se déouffe le bruit Alors Bref Du coup la Belgique Si on y va On ira Faudrait organiser ça Si on va à Paris on va en Belgique Car la Belgique c'est qu'à une heure de train de Paris En gros c'est le petit road trip quoi Ouais mais faut vraiment trouver le temps c'est galère C'est ça Enfin étant donné qu'on est lycéen et tout C'est chaud mec Ouais c'est ça Le meuf du coup Téléva Ouais Alors Y'a Kevin Tr83 qui a dit J'ai commencé le BMX y'a pas plus de deux mois Et je me lasse un peu à cause du manque de temps et des cours Il a dit Mais je compte pas m'arrêter Y'a le cas des SDOD Il est souvent sur mes lives Délicat ce mec Il a fait continue c'est le kiff de rouler Bah ouais mec faut continuer Ne lâche rien Et euh Je roule tant que tu peux gros C'est un plaisir de ouf Ça libère aussi Ouais c'est vraiment Franchement ça libère c'est ouf Juste de rouler en ville gros sur le vélo je kiffe tu vois Ça me fait trop du bien En fait ça te fait penser à autre chose Genre t'es vraiment dans ta bulle en fait Quand t'es au BMX t'es dans ta bulle Ouais c'est ça gros T'es matrixé ça C'est ça Tu penses à Tetris Tu penses à ce que tu peux faire et tout Et t'es là t'as l'impression que c'est ouf C'est ça Ensuite C'était beau C'était trop beau Tiso Un petit mot mignon pour les scootriders Bah sachant que Maxime est un scootrider un petit peu dans l'âme Arrête 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 Il a commencé la trotte Il est toujours chaud en trotte S'il vient dans les skatepark Vous pouvez lui prêter votre trotte Il vous fera des tricks cool Je vais vous faire insulter Ouais non non En vrai les trottriders moi je les aime bien Ouais enfin ça dépend desquels Après genre il y a plein de En fait en soit c'est pas les trottriders qui dérangent Il y en a ils disent ouais scooter kids scooter kids C'est pas scooter qui dérangent Ce qui saoule c'est kids C'est les kids qui font n'importe quoi Et ces kids ils peuvent être en BMX Des BMX kids des skate kids En fait c'est juste les enfants qui font pas gaffe Ils vont partout Les parents ils regardent pas c'est hyper chien Mais en soit la trotte moi je trouve ça cool Ouais enfin Enfin j'irais pas en faire Il y a plein de personnes qui détestent les gars en trotte Parce que c'est vraiment le cliché de la trottinette Mais genre il y en a ils sont super cool Enfin voilà c'est Ouais et puis ouais à Bordeaux Il y a souvent des mecs en trotte et tout Moi j'aime bien Mais enfin j'ai arrêté le J'ai essayé Enfin j'aime pas en faire Mais je trouve ça cool Ouais moi j'avais arrêté la trotte Parce qu'au final ça m'a saoulé J'avais vraiment envie de me mettre au bike Mais je compte rester au bike Je ferai rien d'autre La question Alors Arthus M-R-V-S-H-M Ça fait Arthus M-R-V-S-H-M Bref Bravo pour l'édiction Merci gros C'était quoi ton premier BMX Bah en fait vu que je parle à Daphidé gros J'ai l'impression que je vente d'oxygène Ça donne mal à la tête Attends Bref C'était quoi ton premier BMX Euh c'était un Oula le premier premier BMX Ah ouais mec ça date déjà Je vais te le mettre en tof C'est un truc ça s'appelle Fly down la mer La mer c'est un truc de merde Il était fluo Ah mais quand t'étais petit ? Ouais Ah ok bah ouais Mais en soit Quand j'ai recommencé le bike Et que tout a vraiment pris Vraiment J'ai commencé avec un dirt Un Dartmoor Gamer 26 Que vous voyez dans les premières vidéos Et après En premier vrai BMX J'ai pris un With the people crisis Viens faire un tour à Lyon Je vais le dire Parce que je veux Oui vas-y Un tour à Lyon oui faut qu'on y aille C'est pas prévu pour ce que c'était Ouais euh Ah mais si on va au street station C'est où ? C'est Gerland le skatepark là-bas non ? C'est ça ? J'sais pas C'est Gerland Non Ah d'accord Mettez dans les commentaires Si c'est bien Gerland le skatepark à Lyon Mais du coup Oui oui On va aller au street station Du coup c'est fin septembre On était invité par le shop de là-bas Enfin voilà on va aller au street station Et du coup on va vous rencontrer Ce sera sympathique Enfin on va pas filmer Mais on sera là On ridera On pourra discuter Si vous voulez On sera là Ça va être un bon moment Vous avez commencé le BMX Continuez vous êtes géniaux Merci beaucoup Bah en fait on a commencé Enfin bah comme j'ai dit C'est moi j'avais euh En fait je suis arrivé dans un skatepark Il y avait un gars Il y avait un BMX J'ai voulu essayer Et j'ai vraiment vraiment kiffé Du coup après j'ai attendu un peu Je me suis fait une petite cagnotte Et j'ai acheté un bike Et puis au final Cameroen il a vu j'en faisais Et puis lui aussi Enfin on roulait ensemble avant Ouais Car moi au début j'ai eu mon dirt Enfin il avait un VTT Ouais J'ai eu mon dirt Il a eu un BMX Et j'ai roulé quand même en dirt Et après j'ai eu mieux Voilà c'est ça Il me fallait un vélo Tu vois il me fallait un vélo Où je puisse faire un peu de tout Enfin j'aimais bien Je faisais du skatepark Quand j'étais petit Je faisais du dirt en skatepark Et du coup bah ça Il me fallait un truc pour tout faire Et voilà Oui salut Euh... Quoi ? Hémorroïde Ah 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 Mec je te kiffe Je te vois quand tu likes Mais top gros Je me marre mon peu Hémorroïde Putain c'est excellent Attends attends Je vais voir c'est le profil mec Je sais pas c'est un Renaud Il a l'air cool de ouf Ouais j'avoue mec T'as l'air cool Mais mec Ah ouais en plus Hémorroïde mec C'est vraiment pas mal quand même Oh putain c'est beau Tu vas lui demander son nom Non mais mais Non mais il est vraiment pas mal Je veux dire mais mec t'es chelou Bref on comprend cette série Arrête Bon allez et du coup Hémorroïde Salut salut Attends mais c'était quoi sa question ? Ben salut salut Bravo pour les 10k Merci Bientôt les millions Dans exactement 5 ans Comptez vous faire des rencontres abonnés Avec des grosses sessions en dehors de la France Genre Belgique, Suisse etc Ouais enfin des pays à côté quoi D'instant c'est chaud de ouf Enfin ouais on est pas tous majeur tu vois dans le crew C'est une galère pour bouger Enfin forcément si t'as un mec genre Florentin il a quel âge ? Il a 16 ans Florentin il a 15 ans il va avoir 16 15 ou 16 Ouais voilà enfin tu vois rien que ça Les parents ils vont pas forcément laisser le mec partir et tout Enfin c'est compliqué de ouf Du coup l'année prochaine Fin de l'année prochaine on aura tous les deux notre brognole Et tout le monde dans le crew aura une brognole Une brognole Une brognole On va chercher une brognole les Point M R L L Street ou park ? Moi park Moi j'en joue aucun des deux en fait Ouais j'aime bien les deux mais En fait c'est à cause de notre parc En fait si vous avez fait gaffe dans les vidéos Forcément vous les regardez vous voyez Le parc il y a juste Il y a deux courbes Un quarter Quoi ? Et là tu parles de cul Des fesses Non c'est quoi le truc ? C'est ça ? Ça te fait penser au cul ? Qu'est-ce que tu vois ? T'as du deux courbes J'ai dit ça ? Deux courbes Il y a deux courbes Il y a un quarter Il y a une piraride Et après c'est que des marches et tout Du coup en fait notre parc il mélange le street et le parc Du coup si tu veux pouvoir rider notre parc correctement Faut faire du street et du parc du coup C'est ça Une question des Léonard Million Bref ta gueule Léonard Million Votre première grosse bite Grosse figure Moi c'était Je crois que c'était C'était 3-6 Flair Triple whip Mouais c'était vénère On fait genre qu'on met des gros tricks c'est tout Non en vrai moi mon premier gros trick c'était 3-6 Can-Can Bah Et toi ? Mais moi je crois que c'était putain 3-6 full plant mec Le mec il était affamé quand même C'est vrai qu'affamé Ouais Le trick c'était affamé Nan Nan il était Ah il était vénère Ouais Du 87 A quand une journée au single tracks bike park C'est où ? Déjà c'est où ? Attends il a mis un arrobas on va voir où c'est Euh les villes la jo... Ah c'est à la jonchère mec ! Ah oui bah c'est à côté en fait Je sais pas je sais pas je sais pas mec Faudrait constater que c'est à côté en suivant Ouais j'avoue On verra ouais bientôt Ouais vas-y A quand un vrai bike check ? Ouais j'avoue mec y'en a pas hein Moi j'en ai filmé un du mien et j'ai jamais sorti Ouais Bah mec il faudrait qu'on en fasse un on dirait quand mais Ouais faudrait déjà que je montre le mien et qu'on filme les autres Vas-y 505.5 Fais un tuto bunny Bunny manual Ah bunny manual Bunny nose manual s'il te plait Bunny manual je peux mais le nose non Je t'en fais un mini en direct Le bunny manual c'est juste Tu sais faire un manual donc j'imagine tu sais faire un manual Tu me demandes ça Tu fais juste en bunny Et quand tu montes sur le truc Quand tu atterris en haut Tu tends les jambes Genre tu bunny Et tu tends les jambes Et ça va te mettre en manual Voilà C'est ça Genre ça va pas vraiment l'aider Si c'est vraiment ça Tu sautes tu te fais en bunny Ouais mais il faudrait que tu le fasses mais t'as pas eu de béni Bon Tristan Ribot Ah Tristan il est toujours là Il commente tout Je vous suis c'est vrai Merci Tristan t'es fidèle de ouf Je suis depuis un petit bout de temps Oui du coup Ce que je disais Et vous évoluez grave Et vous comptez faire un road trip en France Et bravo pour les dicas Bah road trip en France Bah Strasbourg Enfin on peut pas vraiment Comme je l'ai dit Même en question d'âge et tout Les parents ils laissent pas forcément tout le monde Du coup c'est compliqué pour faire des road trip Mais voilà Pourquoi tu fais jamais des chicken bars ? Moi ? Ouais Bah en vrai les chicken bars Moi j'en ai fait beaucoup pendant un moment Le moment où j'ai mis bus Une fois dans la vidéo de Bordeaux En vrai le chicken bar je le mettais que quand j'avais des pegs En soit j'en mets de temps en temps Je sais mettre des chicken bars Et je ne vois pas dans quelle line je peux les mettre Enfin c'est pas un vrai trick Apparemment Il y a deux mois Tu lui as dit que tu allais t'y mettre A qui ? A au chicken bar ? Oui Je sais en mettre gros Quand j'ai mes pegs gros Si j'ai mon pegs à gauche Je t'en mets quand tu veux Des chicken bars j'en faisais de masse Ah bah quelle étude faites vous ? Où avez-vous fait ? Moi là du coup je suis en art à fond C'est de l'art à fond Art, plastique Et ça me casse les couilles Du coup l'année prochaine je me casse à Bordeaux Faire un IUT métier du multimédia et internet Est-ce qu'il contribue à vidéo, photo, graphisme, création de site Un peu de droit De création En fait c'est vraiment C'est comme On dirait un starter pack de YouTube Instagram Tu vois C'est vraiment ça en fait Pour pouvoir entreprendre Bah moi j'ai arrêté les pompiers Genre je vais les reprendre à Bon soit t'es pompier Ouais Mais il manque un petit truc à faire Je vais les reprendre Et à côté de ça je voudrais faire un fermier en fait En bloc opératoire Ou peu importe ça Baptiste Baptiste Blanc je pense Et vous avez des sponsors si oui lesquels ? Bah on a Amenta Sneakers Ouais Custom Tumple à Limoges Ruy Adrien Duboucher le 5 je crois je suis pas sûr Je vais le mettre C'est une boutique de personnalisation de fringues et tout Tu vois en gros c'est là-bas qu'on a fait faire les sticks Qu'on va refaire des sticks Les t-shirts pareil Enfin toi on fera l'arrière à la bombe Mais tout ce qui sera serigraphié dessus sera là-bas Ouais On a aussi en sponsor euh... Bah le Nidid c'est pas vraiment en sponsor c'est un partenariat Achetez vraiment là-bas C'est grâce à eux qu'on peut faire les concours Le lien sera ici Voilà Commande là dessus t'as le code Lennon 5 tu vois Et donc c'est bénef pour tout le monde tu vois t'as de la réduc J'aimerais bien commencer Ouais Et on est pas assez fort mais pour le kiff tu vas voir Ouais Enfin pas assez fort mec on peut pas dire qu'on est pas fort Bah ouais ça va On est pas mauvais mec Non on est pas mauvais mais pour... Enfin on a un niveau Mais pour un contest c'est vrai que c'est... Intermédiaire tu vois on est là on sait faire des tricks et tout tu vois Mais sauf que c'est pas assez pour gagner des contest Ouais c'est vrai Donc si je vais dans un contest je le fais pour le kiff Bah c'est cool L'ambiance j'imagine qu'elle est sympathique Parce que le contest tu le fais soit en amateur Soit en pro Mais même les shows qui sont en amateur en gros Ouais enfin ils mettent des doubles wigs et tout comme ça Et du coup bah... T'façon l'année prochaine à Bordeaux je vais travailler Il y aura le parc de Pessac Bordeaux c'est Stas tout ça Donc je vais me chauffer pour le contest à toi XTTYT Est-ce que vous m'aimez ? Je sais pas si on peut appeler ça de l'amour Ouais mais... Mais de l'adoration Ouais On t'aime comme on a jamais aimé une personne Comme on aimera jamais Mec Donner et créer tel est le vrai amour Pas recevoir Bref Recevoir ce n'est rien Frédéric Delavier Ouais Pas mal Si tu pensais pourrais le dire Quelle musique écoutez vous ? Ah ! Ah ça change un petit peu du BMX C'est un peu lifestyle Ouais mais c'est bon Ça fait plaisir ça fait plaisir Faudrait des questions Tu écoutes quoi mec tu écoutes quoi toi ? Moi j'écoute beaucoup de Dams Du Dams Dams Gros du Damso quoi Et euh... Stup Flip J'aime bien Stup Flip Stup et Flip Ouais c'est vraiment bien Après j'écoute euh... J'écoute quoi ? J'écoute du euh... SVMG Swag Genre Hit My Phone tu sais là Ah oui 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 Et euh... Ouais c'est tout Et un peu Niska j'aime bien Moi j'écoute pas mal de style Vraiment c'est très hétéroclite Voilà j'ai placé le petit mot technique bordel Ouais il a réussi à le placer En vrai j'aime bien rap français, rap US Voilà Et j'aime bien aussi la techno Tout ce qui est underground 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 De la minimale, de la trans, du hardcore La trans mec t'es sérieux ? Mec avec Maxence qui on met tout le temps C'est c'est... Genre je ne critique pas Mais genre la trans mec t'es... Comme ça mec c'est... C'est trop le purfus la trans Tu démontres le cerveau quoi La trans, j'aime bien aussi le métal, le rock Des fois j'écoute du classique gros J'écoute tout Ouais j'ai remarqué... Des années 30, jazz, blue... A chaque fois qu'on l'ensemble Parfois... Ton était dans son grenier Mais il a mis des musiques très 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 bizarre Ah ouais Polanka Si j'aime bien Elvis Presley mec c'est ouf J'aime bien C'est vrai que c'est sympa J'aime bien mais qu'il chante bien Euh...